de violences conjugales. Heureusement, dans ce cas-ci, la dame en question réussit à s'enfuir et obtenir de l'aide. Oui, s'enfuir, obtenir de l'aide, mais elle était dans tout un état, Jean-François. Quand les policiers l'ont retrouvée, elle était ensanglantée, gravement blessée au cou. Puis selon nos informations, elle a vraiment quitté l'appartement à la hâte parce qu'elle était peu vêtue, elle n'avait même pas de chaussures aux pieds. Ce matin, pour t'en parler, on se trouve tout près du logement de l'appartement où aurait eu lieu l'agression la nuit dernière vers minuit. C'est sur la rue Gervais, boulevard Industriel. Les policiers ont retrouvé la femme, comme mentionné, ensanglantée tout près du boulevard Lacordaire. Ce sont des policiers de Montréal-Nord qui lui ont porté secours. Aussitôt, elle a été conduite vers un centre hospitalier. Les équipes médicales, au cours de la nuit, ont confirmé que sa vie était hors de danger. On parle d'une femme de 46 ans. Le SPVM prend le dossier très au sérieux. Il y a eu tout un déploiement et finalement, ils ont réussi à épingler le suspect qui était en fuite, un homme de 38 ans. On parle vraiment ici d'un dossier de violence conjugale. Je vous laisse entendre Véronique Dubuc du SPVM pour plus de détails. Donc, quand les policiers sont arrivés sur les lieux après avoir rencontré la victime, ils ont fouillé le logement. Le suspect n'était plus à l'intérieur. Il y a un périmètre qui a été effectué pour le localiser. Et après environ deux heures de ratissage, ils ont pu localiser dans les environs, procéder à son arrestation. Que la police traite ce dossier comme une tentative de meurtre ou une agression armée? Ça sera déterminé dans les prochaines heures par les enquêteurs qui vont rencontrer la victime, mais également faire l'interrogatoire du suspect au centre de détention. Donc, ça va être déterminé dans les prochaines heures. Alors, on vient de l'entendre. Le suspect, l'homme de 38 ans, doit être interrogé aujourd'hui. Il aurait poignardé la femme au cou, la femme de 46 ans. Les deux personnes auraient été en relation dans le passé. Par contre, Audrey et Jean-François, on n'a pas plus de détails sur cette relation. On va rester ici ce matin et tenter d'obtenir un peu plus de détails pour vous au cours de la matinée. Quelle histoire. Merci, Marie-Lise. Sous-titrage Société Radio-Canada